C'est inquiétant. Forcément que c'est inquiétant, mais enfin, pour résumer le match, on est tombé quand même sur une équipe meilleure que nous à l'heure actuelle. Il y avait trop d'écarts entre les deux équipes à remporter ce trophée. Je ne suis pas particulièrement surpris entre les dernières prestations de PSG et les nôtres, il y avait quand même un manque d'écarts et on l'a vu sur la rencontre. Voilà ce qu'il nous reste, le travail qu'il nous reste à accomplir pour prétendre à rivaliser avec cette équipe parisienne à ce moment de la saison. Vous n'avez jamais pu rivaliser ? Non, non, on n'avait pas les armes techniques parce qu'ils ont confisqué le ballon et puis on était plutôt bien en place. On a pris deux buts rapidement qui nous ont quand même fragilisés et après ça a été difficile. Et puis, la supériorité numérique à l'heure de jeu nous a forcément encore un peu plus compliqué la tâche. Donc voilà, il y avait l'envoi à Paris qui a été meilleure. C'est sûr qu'il y a une différence entre ce qu'on a pu produire la saison dernière et ce qu'on a produit ce soir et depuis la reprise. c'est assez inquiétant quand même de montrer un visage comme on a montré à la fois ici ou à l'Emiarets face à Arsenal. Alors c'est deux équipes qui nous sont sans doute supérieures mais on a quand même, nous de notre côté, montré beaucoup d'insuffisance. Quel est-ce qu'il y a des attaques qui ont interpellé sur la pelouse et l'indignation ? Est-ce que ça va en train de s'accompagner à votre part ? Forcément que c'est peut-être ça le plus inquiétant. Au-delà de perdre contre Paris qui est meilleure que nous ce soir. Ce qui est inquiétant c'est les états d'âme et les attitudes de certains joueurs de l'équipe qui nous pénalisent, qui nous fragilisent collectivement et qui les desserrent individuellement. Est-ce qu'il y a des cas rapides à régler ? Oui, mais encore une fois je ne suis pas tout à fait surpris parce qu'il y a eu beaucoup de changements chez certains joueurs de l'équipe. Et on voit à l'heure actuelle qu'ils ont un peu de mal à assumer tous ces changements. Donc forcément qu'il va falloir vite se remobiliser parce qu'on a déjà des échéances qui arrivent rapidement. Et le visage que l'on montre depuis quelques temps n'est pas encourageant en tout cas. C'était en fonction aussi des aléas de l'effectif. Je serais tenté de penser que ce n'est pas spécialement le dispositif qui nous a contrarié. On avait fait notre losange Arsenal ici. Là ce soir on en prend deux mais c'est assez flatteur parce qu'on a eu un gardien qui a fait un bon match. Heureusement pour nous. Plus que le système, c'est plutôt l'animation qui peut nous inquiéter. Est-ce que justement il y a beaucoup de gens qui ont re-signé à l'inter-saison les plus meilleurs propres ? Est-ce qu'il y a eu une forme d'embourgeoisement chez certains joueurs qui font moins d'efforts que le passé ? En tout cas les prestations ne sont pas à l'automne. L'investissement qui a été fait dans ce début d'année. Hubert, on vous sent en colère ? Une colère très froide qui vous ressemble. On vous sent en colère à ce que je veux dire ? On est déçu de la prestation. Je ne suis pas surpris parce que ça fait quelques semaines depuis le début de la préparation, ça fait quelques temps qu'on voit aussi des comportements et des attitudes qui ne sont pas en adéquation avec le sport de haut niveau. Donc il n'y a pas de surprise là ce soir. C'est un constat simplement d'une équipe qui est à l'heure actuelle en difficulté parce qu'il manque beaucoup d'ingrédients pour rivaliser avec des équipes comme on a eu dernièrement. Parce que c'est des grandes équipes européennes et on voit que la tâche qui nous reste à accomplir à la fois en championnat mais surtout aussi en Ligue des Champions dans quelques semaines. Aujourd'hui, il y a environ une panier de personnes qui ont franchi l'histoire du stade à l'hôpital. Êtes-vous surpris de la popularité d'un tel événement en Saint-Montréal ? Non, on a vu l'arrivée de Didier Drogba. Quelque part, c'est enthousiasmant pour les amoureux de notre sport de voir que le Canada prend le pas et aime le foot. Donc nous, on a été agréablement surpris de l'engouement qu'il y a eu autour de cette année. Comment est-ce que vous avez changé ces attitudes que vous étrouvez en étant un management un peu plus sévère ? On prendra des décisions. Vous avez parlé d'ingrédients tantôt. C'est quoi les ingrédients qui vous manquent en ce moment pour avoir une équipe qui va être plus compétitive versus l'équipe qui a joué l'après-saison les trois, deux, trois dernières semaines ? Il ne faut pas être très long parce qu'il y en a beaucoup d'ingrédients ce soir qui nous a manqués. Il ne faut pas nous faire, il ne faut pas nous expliquer à tous les ingrédients, mais il nous en manque beaucoup en tout cas. Au côté effectif, on a vu que Midi de Zephan n'était même pas dans les 18. Est-ce qu'on peut dire qu'il a été mis sur la liste des transférés ? Oui, qu'il a été mis sur la liste des transférés depuis une semaine. Merci. Ok.